« Jamais la sécurité privée n'aura été autant sollicitée pour les Jeux olympiques de Paris. Cette fois, j'apprends que c'est le risque cyber qui est la source de toutes les inquiétudes. Une menace multipliée par 10, explique le cojo. » Alors bien sûr, en plus de la mobilisation des moyens d'État, les entreprises de sécurité privée vont être placées au premier rang. Je ne peux pas toutes les citer, mais Sequoia, par exemple, sera sur les dents. Entreprise française fondée il y a 15 ans, éditeur de logiciels capable de neutraliser les menaces cyber. Il y a aussi la société Storm Shield avec ses Firewalls qui protégera les réseaux informatiques. Il est vrai qu'avec les tensions internationales actuelles, les risques d'attaque sont au plus haut. Il faudra anticiper, traquer et neutraliser les menaces pour éviter toute infiltration dans les réseaux et surtout éviter à tout prix que le public soit touché. Les risques ont été listés, le blocage possible de la billetterie, il y a le piratage des chronométrages, l'extinction subite des lumières des stades et même la neutralisation à distance des contrôles anti-dopage. Comme l'électronique est partout, la menace est au maximum. On rappelle qu'à Londres, il y avait eu 212 millions de cyberattaques le jour de l'ouverture. Conclusion, il y a encore quelques mois, le continuum de sécurité à la française paraissait bien fragile. Le ministère de l'Intérieur le voyait avec un certain nombre de doutes dans les yeux. Serait-il à la hauteur, pouvait-on entendre ? Pourrait-il vraiment être un apport, un renfort, un soutien pour les JO 2024 ? On voit bien qu'aujourd'hui, une nouvelle voie est tracée pour la sécurité privée. Après les Jeux, et comme me l'ont confirmé les fédérations, les entreprises et les associations, il faudra consolider tout cela et faire en sorte, comme l'Espagne le fait, de disposer pour toujours d'une vraie force d'appoint. qui soit mobilisable à tout moment. On pourra dire alors que le continuum de sécurité français est devenu un nouveau pilier de la sécurité à la française grâce aux JO. Au moins, une victoire gagnée et plusieurs médailles pour nos entreprises françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.